Bonjour, dans cette deuxième séquence sur l'algorithmique, nous allons parler de variables. La première question, c'est évidemment qu'est-ce que c'est qu'une variable ? Une variable, c'est un espace mémoire, dans les mémoires locales ou distantes, où le programme va stocker une valeur, ou alors quelque chose d'un peu plus complexe, éventuellement une structure de données plus complexe qu'une valeur. Évidemment, une variable, c'est censé changer de valeur au cours de l'exécution du programme, même si vous avez le droit d'avoir une variable qui peut être constante. Alors, quelques exemples, le nombre de followers, donc de gens qui vous suivent, le nombre de vues d'une certaine vidéo sur YouTube, le nombre de likes. Donc tout ça, c'est des valeurs entières. Vous pouvez avoir aussi la moyenne d'un élève, donc là, ça devrait être plutôt un réel. En fait, dans l'ordinateur, c'est plutôt stocké comme un nombre à virgule flottante. Vous pouvez aussi avoir toutes les notes de la classe, donc ça peut être un tableau, ça peut être un tableau de tableau, une base de données, ou des représentations un peu plus compliquées. Donc pour tout ça, je peux vous référer à la séquence de Brice sur l'organisation des données. Et il y a aussi un certain nombre de structures de données plus compliquées. Je n'ai pas rentré dans les détails, je vous donne juste les noms pour que vous puissiez vous renseigner, qui sont les tables de hachage et les listes doublement enchaînées. Et donc, une variable, normalement, doit être créée. Alors ça, ça dépend du langage de programmation. Il y en a qui, effectivement, à partir du moment où on utilise une variable, la créent automatiquement. Elle peut être affectée, donc on peut mettre une valeur, par exemple 0, 45, etc. On peut la modifier éventuellement à partir de variables préexistantes. Donc une affectation habituelle, c'est i reçoit i plus 1, c'est-à-dire qu'on considère la valeur de i, on lui ajoute 1 et on réécrit à l'emplacement mémoire de i cette nouvelle valeur. Donc si i valait 3, après cette instruction, i vaut 4. Et aussi, une variable peut être l'entrée du programme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une fonction qui prend un certain nombre d'arguments, qui sont à ce moment-là aussi des variables. Donc il y a un certain nombre de types de variables. C'est-à-dire que quand vous déclarez une variable, vous allez lui donner un type, qui est de quelle sorte c'est ? Est-ce que c'est un entier ? Est-ce que c'est un tableau ? Donc ça peut être un entier, ça peut être un nombre à virgule flottante, donc une valeur réelle. Ça peut être un tableau, à ce moment-là, il faut dire un tableau de quoi ? Ça peut être un tableau d'entier ou un tableau de nombre flottant. Dans certains langages de programmation, la chaîne de caractère peut être considérée comme un tableau de caractère, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être des pointeurs, c'est-à-dire une flèche qui lit vers un emplacement dans la mémoire. Ou alors ça peut être des structures composées, par exemple deux réelles qui forment un intervalle, ou un tableau et la longueur de ce tableau. Donc on peut avoir une structure composée, qui est composée d'un certain nombre, donc d'un regroupement de types plus simples. Merci d'avoir regardé cette vidéo !